Je m'appelle Vincent Leclerc et je suis formateur chez PLB Consultants. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment insérer des validateurs dans une page ASP.NET. C'est un chapitre de la formation ASP.NET que j'anime chez PLB. Pour les besoins de ce tutoriel, je vais commencer avec un projet déjà existant disponible en téléchargement sur cette page qui contient une page HTML avec un formulaire. Comme vous pouvez le constater, ce formulaire est composé de 5 champs, nom, prénom, login, mot de passe et la confirmation du mot de passe. Par défaut, il n'y a aucun contrôle sur les champs du formulaire et lorsque nous cliquons sur OK, il est validé. Je vais donc rajouter un validateur sur le champ nom pour rendre la saisie de ce champ obligatoire. Pour ça, je vais créer une balise ASP Required Field Validator avec un runite égale serveur de façon à ce que cette balise s'exécute côté serveur. Je vais ensuite lui donner le contrôle à valider. Ici, ce contrôle, c'est mon champ nom. Il s'appelle texte nom. Je vais lui donner le message d'erreur à indiquer lorsque ce contrôle n'est pas valide. Donc ici, je vais mettre champ nom obligatoire. Je vais également pouvoir, à l'intérieur de cette balise, ajouter des éléments visuels. Dans ce cas, je vais mettre une image qui est également disponible dans ce projet. J'enregistre ma page et je vais déjà retester ici mon formulaire en cliquant sur OK. Et donc là, je vois que si mon champ nom n'est pas rempli, j'ai bien ma petite image qui s'affiche. Donc, le formulaire n'a pas été validé. D'accord ? Si jamais je renseigne un nom dans mon formulaire, voilà. Là, mon formulaire est validé. D'accord ? Je vais aller reproduire la même chose pour le champ Logging. Le prénom étant, dans notre cas, pas obligatoire. Donc, je lui rajoute pareil, le contrôle à valider. Je lui change également le message d'erreur. Donc, champ Logging obligatoire. D'accord ? Je reteste. Donc là, on voit bien que lorsque je clique sur OK, voilà. Il valide le champ Nom et le champ Logging. Pour le mot de passe, nous allons mettre deux validateurs. Un premier validateur qui va être un RequireField validateur. Exactement comme tout à l'heure. Donc, toujours avec une balise runite égale serveur. Le contrôle à valider. Ici, texte password 1. Le message d'erreur. L'image à l'intérieur de notre validateur. Et pour le champ texte password 2, je vais aller ajouter un Compare validateur. Ce validateur va me permettre de comparer les valeurs saisies du champ texte password 1 et du champ texte password 2 pour voir si la confirmation du mot de passe correspond à la première saisie qui a été effectuée. Donc, ma balise Compare validateur. Toujours le runite égale serveur. Donc ici, je vais lui mettre le contrôle à comparer. Texte password 1 dans ce cas. Je vais lui mettre également le contrôle à valider. Texte password 2. Et donc, lui, il va faire une comparaison entre les valeurs du champ texte password 1 et du champ texte password 2. Je vais également lui mettre un message d'erreur. Et comme les autres validateurs, je vais insérer mon image à l'intérieur. Je vais tester. Je rafraîchis ma page. Donc là, si je sélectionne, on voit bien que j'ai mes trois images de warning sur le nom, le login, le mot de passe. Si je saisis l'un des éléments, on voit bien que là, les deux mots de passe n'étant pas identiques, j'ai bien mon validateur de comparaison qui a été contrôlé. Je vais maintenant aller rajouter à la fin de mon formulaire une balise ASP validation summary. Cette balise va me permettre de lister tous les messages d'erreur des contrôles qui n'ont pas été validés. Donc, runite serveur sur la balise. Je vais également pouvoir lui indiquer le mode d'affichage. Ici, je vais choisir un mode d'affichage en budlist. On va également lui mettre une couleur, ici rouge. Je vais aller retester mon formulaire. Et donc là, si je valide mon formulaire sans rien à l'intérieur, j'ai bien mes petites images qui s'affichent et les différents messages d'erreur en dessous. Si maintenant, je remplis mon formulaire correctement, mon formulaire est bien validé. Pour être sûr que la validation du formulaire se fasse bien côté client et côté serveur, je vais venir dans ma méthode enregistrée en C Sharp, donc côté serveur. Rajouter un test en demandant si ma page est bien valide, donc this.isvalid. Voilà. De cette façon, je vais pouvoir avoir une validation côté client en JavaScript grâce au RequireField validator et au Compare validator. Et si jamais JavaScript n'est pas activé sur le client, je vais aussi avoir une validation côté serveur par le this.isvalid. J'exécute. Je vais tester mon formulaire. Voilà. Si je ne mets rien, les contrôles sont bien effectués. Si je remplis le formulaire, il est bien validé. Pour des raisons d'esthétisme, bien sûr, nous allons juste aller changer le type d'affichage des textbox du mot de passe et nous allons les mettre en text mode password de façon à ce que les mots de passe ne soient pas visuels à l'écran. Voilà, un dernier test. Et voilà, mon formulaire est bien validé. Voilà, j'espère que cette courte introduction à la formation ASP.NET vous a plu. Pour plus d'informations sur cette formation ou pour y participer, rendez-vous sur le site plp.fr. A bientôt.